Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour l'ouverture d'un colis, donc d'une commande que j'ai faite sur le site Manga House Donc si tu veux l'explication vite fait de pourquoi j'ouvre une figurine en pleine semaine alors que je t'avais dit que ça c'était des vidéos de week-end Va dans les commentaires, je te mettrai un commentaire de ma part en épinglé pour t'expliquer tout ça Si t'es vraiment curieux de savoir pourquoi Pour ce qui est donc de ma commande je l'ai fait donc sur le site Manga House Au départ je voulais acheter la figurine directement via le site Abistai vu que c'était une figurine de la marque Abistai Et en fait en passant par le site Abistai je me suis rendu compte que la figurine était plus chère qu'en passant sur Manga House Donc j'ai pris la décision de tester Abistai plus tard avec autre chose Et que là pour la figurine en question je n'avais pas les moyens de prendre un peu plus Et donc j'ai acheté la figurine via Manga House Et puis comme j'avais dit que de toute façon je faisais une figurine un mois sur deux c'était chez Biakabara Le mois suivant c'était Manga House Moi je me suis dit bah vu que tu voulais prendre une figurine, prends la figurine là Sur Abistai je prendrai des goodies Et voilà je ne sais plus si je t'ai montré le colis parce que ça fait 4 fois que je recommence la vidéo Donc au cas où je te remonte la taille Non tu vois bien écrit figurine Ryuk Non il n'y en a pas deux Alors par contre je joue dans un sens Je ne suis pas sûre que ce soit dans le bon sens C'est à dire que je pense qu'on est sur le fond Parce qu'en fait étiquette elle est voilà ici Mais le carton est dans ce sens là au niveau de l'écriture Donc je n'arrive pas à savoir dans quel sens il faut le jouer au ça Et je tombe quand même sur 2-3 couches de scotch Je vais leur avoir Protection à max Je vais te remettre comme c'était pour que tu puisses voir Alors je ne sais pas du coup si on est à l'endroit ou à l'envers Mais protection max Alors on va poser ça à côté de moi Hop Ça s'arrête à un moment donné Oui on a fini Donc je ne sais pas si tu avais vu ma première vidéo Ouverture de colis Donc du site Manga House Si jamais je te remets Je te remets ça en barre d'infos Et donc j'avais souligné quelques petits défauts Comme par exemple qu'il n'y ait pas D'éventuelles cartes de visite Ou de papiers Enfin de factures Ou même de mots pour nous dire Merci pour votre achat Ou quoi que ce soit C'était un envoi très sauvage Ce que d'ailleurs il m'arrive très souvent de faire Via Vinted Ou quand je fais des ventes manga Mais je ne fais pas l'esprit C'est que ma mère souvent Emballe Enfin scotche les colis Avant que j'ai eu le temps d'écrire mon petit mot Etc Mais toujours est-il Je trouvais ça donc dommage Parce que ça faisait très envoi sauvage Et ça faisait je trouve impersonnel Et donc le site m'avait dit On va justement y réfléchir Pour trouver Pour faire quelque chose quand même D'un peu mieux Et donc ce qu'ils ont fait depuis C'est que Alors je vais te plier ça comme ça Parce qu'il y a mon adresse d'un côté Et de l'autre côté J'aimerais garder le mot pour après Ils ont donc bien imprimé la facture Donc ça c'est plutôt pas mal Parce que ça te permet d'avoir un récap Et moi du coup Ça va me permettre de te dire un truc J'ai donc acheté la figurine Via Manga House Parce que sur le site Abistai Alors que c'est l'origine de la figurine Elle était plus chère Car là Moi avec les frais de port J'en ai pour 35,90€ Et je vais te mettre le prix Donc sur le site Abistai Mais voilà Donc ça c'est le prix avec port Donc tu te dis Sur le site Abistai La figurine plus port Je vais te mettre aussi la différence Et donc voilà Pour ce qui est donc De la commande Ce que j'ai aussi Là aimé De voir C'est que j'ai Toute l'équipe Manga House Te remercie pour ta commande Et de Joyeuses fêtes de fin d'année Voilà Parce que Il faut savoir que j'ai commandé En fait Techniquement ma figurine Juste après Noël Mais avant le nouvel an Et je l'ouvre que maintenant Et je l'ai reçu que maintenant Parce que tout simplement Ils m'avaient prévenu Que eux Leur point mondial relais Pour envoyer mon colis A mon mondial relais Et ben ils étaient en vacances Donc je le savais Il n'y avait pas de soucis là-dessus Moi de toute façon C'était ma figurine pour janvier Je savais très bien Que je ne la recevrais jamais Avant la nouvelle année Et ce n'était pas le but Voilà Pour qu'on soit bien clair là-dessus Ensuite Donc on va Waoua 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 C'est ma plus grosse figurine Bah de toute façon J'en ai que deux pour l'instant Enfin trois Avec une que je te parlerai Un peu plus tard Voilà Alors là tu peux voir du coup Que c'est ultra emballé De papier à bulle Là on aperçoit un petit peu Du coup La boîte Ce qui est bien C'est que c'est le côté Carton Et pas le côté New Fais un petit zoom Voilà Donc je disais Ce qui est l'avantage C'est que c'est du côté carton Et pas du côté Vitre Plastique Donc comme ça Ça nous laisse aussi Voir la figurine À la dernière seconde Et j'ai l'impression Que l'autre côté Est beaucoup mieux protégé Que le côté Où il y a Les bulles transparentes C'est bien ça Parce qu'en fait Que je te montre Il y a double bulles Après pour le reste Voilà Elle est belle Donc je l'avais déjà vue Cette figurine en vrai Parce que je l'ai vue Dimanche dernier Donc en allant BD Avenue Et il faut savoir Que j'avais envisagé De l'acheter A BD Avenue Pour l'avoir tout de suite Mais en fait J'avais promis à Abistail De l'acheter chez eux Et quand je fais une promesse Je la tiens En tout cas J'essaye au maximum Quand je sens Que je ne peux pas Forcément tenir une promesse Je ne dis jamais Je promets Elle est juste magnifique J'en peux plus Elle est trop belle Ça va être ma préférée Celle-là Je crois Ça va être ma préférée Même dans toute ma wishlist Alors il n'y a pas Pour ceux qui me suivent Sur Instagram Il n'y a pas tout Sur Instagram Au niveau de ma wishlist Mais c'est ma préférée Et je suis tellement heureux Pour pouvoir me l'acheter En fait De me dire que c'est moi-même En plus qui me l'achète Avant Quand je m'achetais Des petites figurines Des fois ma maman M'en achetait une ou deux Enfin des trucs comme ça Pour me faire plaisir Mais là c'est vraiment moi Qui peux me l'acheter Avec les reflets Je suis tellement heureux Vous ne pouvez pas savoir Là c'est En plus Comment dire Des notes C'est vraiment un des mangas Que j'ai vu au tout début De ma carrière Enfin ma vie d'otaku On va dire plutôt Et des notes C'est vraiment un manga Qui m'a marqué Qui Je ne serais pas à expliquer En fait Ma relation avec le manga des notes C'est une relation Très très profonde Qui dure depuis des années Qui est Je ne sais pas Comment expliquer Et en fait Si tu veux Quand j'ai acheté Les DVD Du manga des notes Il y avait une édition Collector à l'époque Où on avait une figurine De Misa Et une figurine de Rem Mais moi Je préfère Alors il faut savoir Que je préfère Kira Que elle Mais je préfère Kira Avant qu'il pète Clairement sa durite Le principe Et l'idée de base Était bonne Mais après Kira a pété un câble Donc moi je suis plus Kira et Ryuk Et Ryuk C'est vraiment Un petit point positif A te dire en tant qu'acheteur C'est qu'elle a Deux attaches Donc c'est à dire Que là je peux te la présenter Comme ça sans avoir peur Parce qu'elle est attachée Au socle en plastique Et elle ne peut pas Me faire spout Et donc du coup Par exemple se casser Donc ça je trouve ça pas mal Ce que je vais faire Donc c'est la déballer Hors caméra Te faire des plans Comme d'habitude Avec le plateau tournant Et bah c'est tout Moi je te dis Là je la trouve juste magnifique Elle est tellement belle Mais c'est un truc de dingue J'en suis fou en fait J'en suis fou amoureux Je ne serais pas expliquée En fait c'est comme si Je m'achetais une figurine Free basket en fait Parce que Death Note C'est vraiment le premier shonen Qui m'a marquée Avec juste un peu après Quelques mois après Quasiment Le manga Yu Yu Akusho Et Ryuk a une place Spéciale dans mon coeur Un peu comme Iei Dans Yu Yu Akusho Je ne serais pas expliquée Bon toujours étiégé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant cette vidéo Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve très vite Donc pour une nouvelle figurine Et sur ce A bientôt Musique Musique Musique